Quartier nord de Las Vegas. Loin du faste des casinos, les centres sociaux se multiplient. Les plus pauvres viennent ici chercher de quoi survivre. Depuis la crise économique de 2008, le nombre de personnes ayant recours aux aides sociales a doublé. La pauvreté a un nouveau visage, celui de familles entières, au chômage et souvent sans logement. Aux Etats-Unis, 47 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté et bénéficient des bons alimentaires payés par l'État. En quatre ans, le gouvernement Obama a même doublé le budget alloué à cette protection sociale. Sabrina et José font partie du million d'Américains qui ont perdu leur maison depuis le début de la crise économique. Aujourd'hui, cette famille vit avec moins de 400 euros d'aide mensuelle et récupère de la nourriture et des vêtements auprès de l'école où vont leurs enfants. En 2008, ils avaient voté pour Barack Obama. Quatre ans après, ils se disent déçus par le président. Le Nevada est le deuxième État américain le plus touché par les saisies immobilières. Dans ce quartier où l'on ne compte plus les maisons à vendre, Osbaldo fait du porte-à-porte pour convaincre les victimes de la crise d'aller voter. La plupart des gens se sentent juste et regardent la télé, après le travail. Ils n'ont pas beaucoup de temps pour la politique. C'est la dernière chose sur leur tête. Ils sont des américains difficiles. Bonjour, comment va-t-on ? Et lorsqu'ils demandent à une voisine pour qui elle compte voter, la réponse est sans appel. Osbaldo, lui, votera encore une fois pour Barack Obama. Mais une chose est sûre, ici, tout le monde rêve d'un nouveau départ. Sous-titrage Société Radio-Canada